Avez-vous déjà réfléchi aux secrets pour construire des relations durables et découvrir une intimité plus profonde ? Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde fascinant de la connexion humaine, en explorant les éléments essentiels pour des relations épanouissantes et des expériences significatives. Comprendre les subtilités du plaisir féminin est crucial. La stimulation psychologique joue un rôle clé dans l'amplification de l'orgasme chez les femmes. Des recherches montrent que stimuler l'esprit peut augmenter considérablement le plaisir physique. De plus, l'application stratégique de crème pendant les préliminaires, en se concentrant sur des zones érogènes spécifiques, peut intensifier l'excitation et rendre l'expérience sensorielle encore plus intense. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu enrichissant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laissez un commentaire pour nous faire part de vos impressions. Commentez, je m'abonne si vous avez aimé le sujet, afin que nous puissions améliorer nos vidéos pour vous. Explorons maintenant le domaine de la perception sensorielle. L'odorat est un outil puissant pour favoriser l'attachement romantique. Des études montrent que si une femme aime l'odeur de son partenaire, les chances de développer des sentiments d'amour et de connexion augmentent de 97%. Cela souligne l'importance de la compatibilité olfactive dans les relations intimes. Au-delà des sensations physiques, les dynamiques psychologiques jouent un rôle crucial dans les rencontres sexuelles. Beaucoup de femmes sont confrontées à des insécurités concernant leur apparence dans ces moments intimes. Étonnamment, 38% des femmes admettent accepter des rendez-vous principalement pour un repas gratuit, illustrant la complexité des motivations féminines. Le cycle menstruel dévoile aussi un aspect fascinant de la sexualité féminine. Pendant l'ovulation, les femmes ressentent des désirs et une excitation accrue en raison des fluctuations hormonales. Cependant, malgré ces signaux biologiques, de nombreux hommes passent à côté de cette occasion unique, souvent en raison de tabous sociétaux. Enfin, la sélection naturelle met en lumière un aspect intriguant du choix du partenaire. Les femmes sont sensibles aux signaux de désirabilité masculine, notamment l'intérêt des autres femmes. Lorsque les femmes perçoivent qu'un homme est attirant pour d'autres, elles sont plus susceptibles de le considérer avec un désir accru. En reconnaissant ces dynamiques et en exploitant les indices liés à l'ovulation et au choix du partenaire, les individus peuvent cultiver une compréhension plus profonde et des connexions plus fortes, conduisant à des relations plus épanouissantes et satisfaisantes. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et une concentration sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que l'on peut atteindre un sentiment de satisfaction et de contentement plus profond dans la vie. À mesure que les femmes vieillissent, leurs préférences et leurs désirs sexuels subissent souvent des changements significatifs. Au-delà de l'âge de 40 ans, certaines femmes constatent qu'elles éprouvent un plaisir accru en étant pénétrées par derrière, en raison de changements physiques, émotionnels et psychologiques. Comprendre ces changements est crucial pour garantir une expérience sexuelle mutuellement satisfaisante. Cela nécessite une approche nuancée, respectant l'individualité de chaque femme. Pour favoriser une communication ouverte et non-jugeante, il est important que les partenaires créent un environnement où chacun peut exprimer ses désirs librement. Le bien-être émotionnel joue un rôle central dans la satisfaction sexuelle, en particulier lorsqu'une femme traverse les défis de la mi-vie. Une écoute empathique et un soutien sincère peuvent aider à soulager la détresse et renforcer la connexion émotionnelle. Naviguer les dynamiques sexuelles à la mi-vie nécessite une approche multifacette, englobant les aspects physiques, émotionnels et psychologiques. L'ouverture, l'empathie et la compréhension permettent aux partenaires de s'embarquer dans un voyage de satisfaction mutuelle, renforçant leur intimité tout en gérant ensemble les complexités du vieillissement et de la sexualité. Les relations demandent de la clarté et de la compréhension, notamment en définissant clairement la nature des liens entre les individus pour éviter l'ambiguïté et le piège de la friendzone. Une communication ouverte et honnête sur les intentions et les désirs est essentielle. De plus, il est intéressant de noter que 68% des femmes envisageraient une liaison sans conséquence, soulignant les complexités des relations humaines et l'importance de la confiance et de l'engagement. Dans le domaine des relations amoureuses, les émotions humaines défient souvent les attentes conventionnelles. Certaines femmes peuvent ressentir un amour profond pour leur meilleur ami, dépassant la connexion romantique avec leur partenaire. Respecter cette complexité émotionnelle est essentiel pour cultiver des relations authentiques, en reconnaissant la profondeur de l'intimité émotionnelle et du soutien en dehors des partenariats romantiques. À la quarantaine, les femmes peuvent vivre une évolution profonde dans leur relation avec leur sexualité et leur sens de soi. Contrairement aux stéréotypes, cette période peut être marquée par une renaissance de l'épanouissement sexuel et de l'autonomisation, où les expériences sexuelles deviennent extraordinaires, englobant estime de soi et amour propre. Cette période se caractérise par une confiance retrouvée et une acceptation de ses désirs et préférences, menant à une connexion plus profonde avec soi-même et son partenaire. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et un focus sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs externes. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens estiment que les individus peuvent atteindre une satisfaction et un contentement plus profond. Le voyage de l'amour et de la sexualité est complexe, englobant un spectre d'émotions, de désirs et d'expériences. En embrassant cette complexité et en honorant les différentes façons dont l'amour et l'intimité se manifestent, les individus peuvent cultiver des relations épanouissantes, nourrissantes et authentiques. Comprendre les nuances de l'anatomie sexuelle féminine est essentiel pour une expérience intime mutuellement satisfaisante. La taille moyenne du vagin, généralement comprise entre 8 et 10 intitrètes, montre que plus grand n'est pas toujours synonyme de satisfaction sexuelle. La technique, la communication et la connexion émotionnelle jouent également des rôles cruciaux. Être attentif aux limites et aux désirs de son partenaire est primordial pour créer une expérience intime positive. Cela nécessite un équilibre entre communication, empathie et respect mutuel, assurant que les deux partenaires se sentent entendus et valorisés. Les dynamiques de l'attirance et de la flirtation sont également importantes. Les gestes ludiques et les échanges verbaux peuvent indiquer un intérêt romantique, créant une connexion émotionnelle plus profonde. Par ailleurs, les femmes dans la quarantaine peuvent être attirées par des individus incarnant le succès et l'ambition, particulièrement les hommes d'affaires prospères. Les femmes apprécient l'attention et la sensibilité de leurs partenaires à leurs besoins et désirs. En écoutant activement et en répondant à ces signaux, les partenaires peuvent cultiver une connexion plus profonde, basée sur la compréhension et l'affection sincère. Établir des limites et des intentions claires dans les relations est crucial pour éviter les malentendus et protéger les liens émotionnels. Communiquer ouvertement ces sentiments et intentions permet de favoriser un environnement de transparence et de compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie à des connexions plus profondes. Des études récentes ont révélé qu'un pourcentage significatif de femmes envisageraient une liaison si elles étaient certaines de pouvoir le faire sans conséquence, soulignant la fragilité de la confiance et de l'engagement dans les relations. Cela met en évidence l'importance de cultiver et de protéger ces piliers fondamentaux de l'intimité. De plus, la dynamique de l'amour romantique défie souvent les attentes conventionnelles, certaines femmes aimant plus profondément leur meilleur ami que leur partenaire romantique. Cette interaction nuancée des émotions mérite une attention et un respect particulier car elle remet en question les normes sociales et souligne la profondeur des liens humains au-delà des constructions traditionnelles de relations. Pour les femmes de la quarantaine, cette phase de vie est souvent marquée par une renaissance caractérisée par un nouveau sentiment de confiance, d'estime de soi et d'amour propre. Accompagnée d'intelligence et d'équilibre émotionnel, la sexualité à cette étape peut être extraordinaire, dépassant le simple plaisir physique pour englober un sentiment profond d'épanouissement et de pouvoir. Le stoïcisme encourage à aborder le sexe et la beauté avec modération et autodiscipline, en se concentrant sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre une satisfaction et un épanouissement plus profond. Cette maturité sexuelle s'accompagne d'une appréciation croissante de soi-même et de ses désirs, favorisant une intimité et une connexion plus profonde avec son partenaire. Naviguer dans les complexités des relations, de l'amour et de l'intimité, nécessite un équilibre délicat de communication, d'empathie et de conscience de soi. En embrassant les nuances des émotions et des désirs humains, les individus peuvent cultiver des relations basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, conduisant à une vie épanouissante et heureuse. Comprendre les subtilités de l'anatomie féminine est essentiel pour favoriser des expériences intimes satisfaisantes. Contrairement aux idées reçues, la taille du pénis n'est pas le seul facteur déterminant du plaisir des femmes lors des rapports sexuels. Des facteurs tels que l'excitation, la technique et la connexion émotionnelle jouent un rôle significatif dans l'expérience globale. Être sensible aux limites et aux désirs d'un partenaire est primordial pour créer une expérience intime positive et épanouissante. Cela implique une communication active, de l'empathie et une volonté de privilégier la satisfaction mutuelle et le confort. En favorisant un environnement d'ouverture et de compréhension, les couples peuvent naviguer leurs rencontres sexuelles avec plus de facilité et d'intimité, conduisant à des expériences plus satisfaisantes pour les deux parties. Dans le domaine de l'attraction amoureuse, les signaux subtils et les gestes révèlent souvent des sentiments et des désirs sous-jacents. Lorsqu'une femme taquine ou donne affectueusement des surnoms, cela indique généralement un niveau plus profond d'attraction et de connexion émotionnelle. Ces interactions ludiques suggèrent un intérêt romantique, explorant la possibilité d'une relation plus profonde. Les femmes de la quarantaine sont souvent attirées par des personnes qui incarnent des qualités de succès et d'ambition, comme les hommes d'affaires prospères. Ces qualités symbolisent la stabilité, l'ambition et le potentiel d'une vie d'aventure et de prospérité, suscitant admiration et attraction. Les femmes apprécient également l'attention et la sensibilité de leurs partenaires à leurs besoins et désirs. En observant et en répondant activement à ces signaux, les partenaires peuvent approfondir leur connexion émotionnelle et favoriser une relation plus épanouissante et intime. Comprendre et apprécier les complexités du plaisir féminin, de l'attraction romantique et de la connexion émotionnelle est essentiel pour favoriser une intimité saine et satisfaisante. Établir et maintenir des relations épanouissantes nécessite une approche pluridimensionnelle. centré sur la communication efficace, l'empathie et le respect mutuel. Ces piliers fondamentaux servent de base à un lien durable, fondé sur la confiance, la compréhension et l'affection véritable. En donnant la priorité à ces éléments essentiels, les individus peuvent cultiver des relations solides qui résistent à l'épreuve du temps, en affrontant les défis de la vie avec grâce et résilience. En matière d'intimité sexuelle, il est crucial de reconnaître que l'âge n'amoindrit pas le potentiel d'expériences profondes et épanouissantes. Pour une femme de 40 ans, le sexe peut être un voyage remarquable et significatif, marqué par une profondeur de connexion émotionnelle et d'intimité qui transcende la simple satisfaction physique. Comprendre que cette connexion dépasse le domaine des corps pour englober les émotions et les signaux non-verbaux pose les bases d'une expérience plus enrichissante pour les partenaires. Favoriser l'intimité nécessite une compréhension nuancée de l'individualité et des nuances culturelles, ainsi qu'une perception aiguë des signaux subtils d'attraction. En reconnaissant et en répondant à ces signaux, les partenaires peuvent créer un environnement riche en stimuli psychologiques, facilitant une connexion émotionnelle plus profonde. Cette approche holistique de l'intimité contribue à une expérience transformative qui transcende le physique pour conduire à un profond sentiment d'épanouissement et de connexion. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec rationalité et autodiscipline, en privilégiant la vertu intérieure plutôt que les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que l'on peut atteindre un épanouissement et un contentement plus profond dans la vie. En conclusion, construire des relations épanouissantes et cultiver des liens intimes nécessite de donner la priorité à la communication, à l'empathie et au respect mutuel. Ces principes fondamentaux ouvrent la voie à des relations durables basées sur la confiance, la compréhension et l'affection sincère. En explorant les subtilités de l'intimité sexuelle, nous avons appris que l'âge ne diminue pas le potentiel d'expériences significatives. Comprendre que l'intimité dépasse le domaine physique pour impliquer des émotions et des signaux non-verbaux enrichit la profondeur de nos connexions. Nous aimerions maintenant avoir votre avis. Quelles idées avez-vous tirées de cette discussion ? Partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise et que vous vous engagez à pratiquer dans votre propre vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, n'hésitez pas à partager, à aimer et à vous abonner pour plus de conseils sur les relations, l'intimité et la croissance personnelle. Votre soutien est précieux pour nous alors que nous poursuivons ce voyage d'exploration et de découverte ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada